Alléluia, gloire à Jésus Christ, que Dieu te bénisse bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie dans le nom de Jésus Christ. Merci de te connecter à moi en ce jour, merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions partager le pain qui est au menu ce jour, le pain qui va nous donner la vie éternelle, qui n'est autre que la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse et je voulais vraiment célébrer le nom du Seigneur, lui dire merci pour ce temps qu'il permet, pour ce moment qu'il permet, et je prie que son esprit soit au cœur de cette vidéo dans le nom de Jésus Christ. Nous voulons continuer notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus Christ. Et nous parlions dans les dernières vidéos de la grande bataille d'Armageddon, les moyens que le Seigneur Jésus Christ va utiliser pour libérer son peuple, les différents jugements qui auront lieu pendant cette bataille, etc., etc. Et on avait fait la promesse qu'après la fin, à la fin de la bataille d'Armageddon, commence. Le millenium, alléluia. Et donc, nous allons parler dans ces vidéos qui vont sur du millenium. C'est quoi le millenium, comment ça va se passer, et à quel moment ça prend fin, n'est-ce pas ? Donc, c'est un gros chapitre, je ne sais pas combien de vidéos ça va me faire, mais c'est bien sûr que nous commençons donc la vidéo, les vidéos sur le millenium à partir de maintenant. Alléluia. Notre Seigneur Jésus Christ, vous savez, sera vertu de gloire. Il descendra donc sur la terre avec les saints, c'est-à-dire les croyants d'avant Jésus Christ et les rachetés du temps de l'Église qui ont été enlevés. Donc, il va descendre sur terre avec tous ces saints-là. Et pendant ce temps-là, les saints de la grande tribulation qui sont morts, n'est-ce pas, à cause de leur témoignage et à cause de la parole de Dieu vont ressusciter. Alléluia. Et Christ régnera pendant mille ans sur la terre avec tous ces saints-là, n'est-ce pas ? Le règne de Christ sur la terre, donc, est introduit par sa victoire sur l'antichrist, sa victoire sur le faux prophète, sa victoire sur Satan. Nous l'avons vu dans les passages précédents qu'effectivement, Satan serait lié, serait neutralisé, il n'aurait plus influencé. Le faux prophète et l'antichrist, eux, seraient directement jetés dans les temps de feu. Alléluia. Donc, c'est à la fin de cette bataille d'Armageddon-là que commence le millenium. Alléluia. Et quand on parle de millenium, le mot millenium vient du mot latin, mille et anus, qui signifie mille ans. Alléluia. Donc, millenium veut dire mille ans. Cela veut dire que le règne de Christ, là, sur le royaume terrestre, va durer mille ans. Alléluia. Quand nous examinons un peu la Bible, nous découvrons qu'il y a d'autres appellations. De ce millenium-là, on parle du jour du Seigneur, n'est-ce pas? Quand on lise un peu dans les prophètes, vous allez voir dans Joël, dans Amos, dans Sophonie, dans Malachie. Quand on lise vraiment ces prophètes, vous allez voir, on parle du jour du Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, aussi, on parle de l'ère messianique, n'est-ce pas? Du temps messianique, etc., etc. Tout ça, c'est pour désigner véritablement le règne de mille ans du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous devons savoir, plus ou moins, sur l'introduction de ce grand chapitre sur le millenium. C'est ce que nous devons vraiment savoir. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du caractère du millenium et on va parler également du rôle de l'Église pendant le millenium, le rôle d'Israël pendant le millenium, les nations pendant le millenium, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est de ça et c'est la question dans les prochaines vidéos. Pour l'heure, ce que nous devons savoir, c'est qu'à la fin de la bataille d'Armageddon, Christ va régner pendant mille ans. Il va ressusciter les saints qui sont morts pendant la période de la grande tribune. Tu as été persécuté, tu as été mis à mort. Vous voyez, quand on lit un peu dans l'Apocalypse 20 à partir du verset 4 que je vais lire, Vous allez voir, il a dit Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans. Gloire à Jésus Christ. Donc, non seulement les saints d'avant Jésus Christ, on fait allusion aussi aux Abraham, les David et tous ces prophètes-là, tous ceux-là qui ont vraiment vécu comme Dieu le voulait avant que Jésus ne se manifeste au monde. Et quand Jésus était là, lorsqu'il faisait son ministère terrestre, ceux qui croyaient en lui, on parle donc de ses disciples. Et après lui, quand l'Église est née, tous ceux qui croient en lui jusqu'à maintenant, jusqu'à l'enlèvement, tous ceux-là vont venir avec lui. À eux vont donc s'ajouter ceux qui vont croire après l'enlèvement, mais qui seront malheureusement décapités, persécutés par le faux prophète, par l'antichrist et par le diable qui seront persécutés. Ceux-là aussi vont revenir à la vie. Et c'est là que la Bible parle de la première résurrection. Alléluia. Voilà, tous ceux-là vont régner avec Christ et c'est ça qu'on appelle le Mille de Lyon, le règne du mille ans, qu'on appelle également, et l'ère messianique, qu'on appelle le jour du Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté cette introduction sur le Mille de Lyon. Nous allons rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP.